Nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour cette émission. Observation biblique sur la parole, méditation biblique sur la parole avec le frère Frank. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour le privilège d'entendre ce matin la parole de Dieu. Puisse le Seigneur fortifier, frère Frank, et le conduire par son esprit. Que le Seigneur nous donne la grâce de parler et d'écouter. Je lis une parole de l'Écriture en introduction, tirée d'Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, et après l'avoir cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit promis. » S'il te plaît, frère Frank, je voudrais moi aussi saluer très, très chaleureusement tout le monde. Je voudrais tout particulièrement saluer aujourd'hui notre frère Elisha et tous les frères servants, probablement plus de 300 qui sont rassemblés à Goma. Que Dieu vous bénisse de la richesse de sa grâce. Que le Seigneur bénisse aussi tous les traducteurs et qu'il bénisse tous ceux qui reçoivent et acceptent sa précieuse et sainte parole. et puisse-t-il se réaliser pour nous tous ce que nous avons entendu dans la parole d'introduction, à savoir que le Seigneur nous scelle du Saint-Esprit après que nous ayons reçu la parole de la vérité et que nous soyons parvenus à la vraie foi, à la vraie foi. Que le Seigneur nous scelle du Saint-Esprit. C'est tout simplement merveilleux de croire comme le disent les Écritures et avant que nous puissions expérimenter cela, faire l'expérience de ce qui a été attesté dans les Écritures, le Seigneur doit nous donner la foi pour cela, pour que cela se produise aussi à nous et même que cela se produise. Nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur que sa parole soit parvenue jusqu'aux extrémités de la terre maintenant en tant que dernier message. et nous pouvons dire en toute bonne conscience que le message divin originel, l'évangile valable éternellement a été annoncé à tous les peuples et à toutes les langues et que tous ont pu prendre leurs décisions. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques passages bibliques importants et ma prière est que tous l'acceptent, la reçoivent, croient et vivent ensuite ce que le Seigneur nous a donné par grâce. S'il te plaît. Nous lisons dans Luc 24, verset 49, jusqu'au verset 51. Luc 24, verset 49 à 51. Je lis d'abord le verset 49 et le verset 50. Et sachez bien que je fais venir sur vous les biens de la promesse de mon Père. Mais vous, restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans l'eau. Après cela, il est conduisit hors de la ville jusqu'aux environs de Bétanie. Puis, levant les mains, il les bénit. Remerciez soit le Seigneur. Nous pouvons expérimenter la même chose, vivre la même chose. Si le Seigneur nous a réellement appelés à prêcher sa parole, alors il nous a aussi fait la promesse avant de prêcher sa parole de rester à Jérusalem, voir là où nous sommes, dans la ville où nous sommes en ce moment, jusqu'à ce que nous soyons réellement revêtus de la puissance d'en haut, afin que nous puissions ensuite, par la puissance de Dieu et par conviction, prêcher, proclamer la parole glorieuse, le message divin du salut. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir accompli cette parole en moi par grâce. S'il te plaît. Nous lisons le verset 50. Et il arriva que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. nous savons tous que notre Seigneur a été avec ses disciples 40 jours après sa résurrection qu'il a pu leur dire tout ce qu'il y avait à savoir sur le royaume de Dieu, qu'il les a initiés, il les a introduits dans ces choses, puis qu'il les a amenés à Bétanie, qu'il a levé les mains sur eux, qu'il les a bénis et qu'il a été élevé au ciel sous leurs yeux en les bénissant. Notre Seigneur fait la même chose aujourd'hui. il s'adresse à nous comme il s'est adressé au sien autrefois. Aujourd'hui encore, il a levé les mains pour nous bénir, pour nous bénir, pour nous revêtir de la puissance d'en haut afin que nous puissions accomplir correctement sa mission divine, son mandat divin conduit par le Saint Esprit. Gloire à notre Seigneur. S'il vous plaît, attendez maintenant que le Seigneur ne se contente pas de nous parler, mais qu'il soit présent parmi nous pour nous bénir. Qu'il en soit remercié pour cela. Soyez honnêtes, que ferions-nous sans la bénédiction de Dieu? Tout dépend de la bénédiction de Dieu. Il a béni Abraham, il a béni tous ceux à qui il a fait des promesses. Il nous bénit aussi, nous qui pouvons croire à ses promesses par grâce. S'il te plaît, nous lisons le verset 11 du livre des actes, chapitre 1, donc actes des apôtres, chapitre 1, verset 11. qui ont dit « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Louant et remercier louer et remercier soit notre Seigneur. Vous savez tous, chers frères et sœurs, que notre sujet principal est le retour de Jésus Christ, notre Seigneur et Rédempteur et notre préparation pour ce jour glorieux qui est très très proche. Notre Seigneur a en effet dit « Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. » ensuite, comme nous venons de l'entendre, le même Jésus qui a été élevé au ciel, le ressuscité qui pouvait s'exclamer « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » le même reviendra et nous l'attendons avec impatience et pouvons maintenant vivre notre préparation. S'il te plaît, nous lisons dans Acts 2, le verset 38 et 39. Acts 2, verset 38 et 39. Pierre leur répondit « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Et si je peux sans juger poser la question et cela s'adresse à tous les prédicateurs, à tous les prédicateurs, à tous les évangélistes, pouvez-vous dire la même chose que Pierre autrefois « Proclamez-vous la même chose que ce qu'il a annoncé ? » Le peuple s'est tourné vers Pierre et il leur a donné la réponse. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Est-ce là la proclamation de nos évangélistes aujourd'hui ? Est-ce là la prédication des charismatiques ? Est-ce là la prédication dans toutes les églises ? Qu'est-ce qui est prêché partout ? Mon Dieu, que tous comprennent qu'à présent, à la fin du temps de grâce, nous sommes ramenés au commencement ? et il est certain qu'il a été dit dès le début directement dans la première prédication car la promesse est pour vous, pour vos enfants, est valable pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que l'éternel, votre Dieu, les appellera. alors que Dieu accorde la grâce à tous les frères serviteurs d'apporter le respect, le respect devant Dieu et devant la sainte parole de Dieu et de comprendre que chacun ne peut pas prêcher ce qu'il veut et comme il le veut mais que nous devons revenir au commencement au modèle de la prédication au début et que ce qui a été prêché autrefois nous devons aussi le prêcher aujourd'hui aujourd'hui comme ils ont baptisé autrefois nous devons baptiser aujourd'hui et comme les croyants autrefois ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit les croyants d'aujourd'hui doivent aussi tous expérimenter le baptême du Saint-Esprit tout doit être restauré retabli restitué et a été aussi restitué et nous attendons avec impatience que cela se manifeste chez nous tous par grâce s'il te plaît nous lisons dans acte 13 verset 48 et 49 acte des apôtres chapitre 13 verset 48 et 49 quand les païens entendirent cela ils se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur et tous ceux dans la mesure où ils étaient destinés à la vie éternelle crurent la parole du Seigneur se répandit donc dans toute la région remercié soit le Seigneur nous avons ici le passage de la prédication des Juifs aux nations et nous remercions le Seigneur Dieu de ce que toutes les nations tous les peuples ont été inclus impliqués dans le plan de salut de Dieu dès le début car ainsi par là le Seigneur à Abraham en toi seront bénis toutes les descendances de la terre et lorsque les païens ont entendu la parole de Dieu le message divin du salut ils ont ils l'ont reçu ils l'ont accepté avec joie et ils ont remercié le Seigneur de leur avoir fait grâce et nous lisons c'est ainsi que la parole du Seigneur se répandit et il en est de même aujourd'hui cette même parole ne s'est pas seulement répandue en Judée et dans les provinces voisines autrefois c'est cette même parole que nous proclamons aujourd'hui et elle s'est répandue dans le monde entier et tous les peuples païens qui entendent ce dernier message se réjouissent et remercient Dieu pour cela et nous assistons effectivement à l'accomplissement de l'écriture sous nos yeux au fait que le message divin de salut devait être prêché à tous les peuples et à toutes les langues en guise de témoignage et c'est ce qui s'est passé à notre époque que le Seigneur en soit remercié je t'en prie nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 car je suis jaloux de vous d'un zèle divin puisque je vous ai fiancé à un seul homme pour vous amener à Christ comme une vierge pure que le Seigneur s'est remercié pour cette parole en cet endroit en ce lieu il faut simplement dire que le Seigneur Dieu a d'abord pris un seul homme à qui il pouvait révéler sa parole à qui il pouvait confier un mandat qu'il pouvait mandater et ensuite tous les autres ont pu proclamer la parole de la même manière par appel divin mais il n'y avait effectivement qu'un seul Abraham qu'un seul Moïse qu'un seul Josué qu'un seul Élie qu'un seul Élysée toujours un seul que Dieu pouvait utiliser et que Dieu avait mandaté et si nous allons au Nouveau Testament il n'y a eu qu'un seul homme qui a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ son nom était Jean car il était un prophète promis et ici nous abordons un sujet très très particulier lorsque Dieu fait une promesse et dit par exemple dans Malachis 3 verset 1 j'envoie mon messager devant moi c'est bien ainsi que l'éternel alors c'est ainsi par l'éternel alors ce n'est donc pas le prophète qui l'a dit mais c'est Dieu qui l'a dit par le prophète et et lorsqu'il est écrit dans Esaïe 40 une voix crie dans le désert frayer le chemin à l'éternel alors c'est l'éternel Dieu qui l'a dit et qui l'a fait mettre par écrit par le prophète Esaïe dans le royaume de Dieu c'est Dieu qui agit et Jésus Christ notre Seigneur bâtit son église et il marche au milieu des sept chandeliers d'or et en ce qui concerne notre époque nous avons effectivement la promesse suivante voici que je vous envoie Elie le prophète avant que vienne le grand jour et redoutable le jour grand et redoutable de l'éternel qui a fait cette prophétie ce ainsi dit l'éternel ce n'est pourtant pas Malachie qui l'a dit c'est pas lui qui l'a dit mais c'est l'éternel il a dit voici que moi l'éternel je vous envoie à mon peuple à mes fils à mes filles le prophète Elie à la fin du temps de la grâce avant que le grand et terrible jour de l'éternel nous commence nous commence à apparaître et c'est ainsi que l'écriture s'est accomplie à notre époque et Dieu a effectivement appelé frère Branham de manière surnaturelle pour qu'il apporte et qu'il ait apporté le message le pur message biblique qui précéderait la seconde venue de Christ et qu'il a aussi apporté ce message celui qui passe à côté de cela passe à côté de Dieu et de ce que Dieu fait actuellement celui qui est passé à côté du ministère de Jean Baptiste est passé à côté de Dieu car c'était l'accomplissement de la prophétie biblique et maintenant aussi c'est l'accomplissement de la prophétie biblique et nous remercions le Seigneur Dieu pour tous les frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues qui croient la parole de la promesse pour se tendre et qui on parle à ce que Dieu fait actuellement s'il te plaît nous lisons dans Matthieu 25 verset 10 Matthieu 25 verset 10 pendant qu'elles allaient acheter de l'huile l'époux arriva et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour le repas de noces et la porte fut fermée nous devons tous prendre à coeur cette parole très sérieuse nous vivons dans le temps de la préparation et cela implique vraiment une conversion biblique un renouvel un renouveau une nouvelle naissance toutes les expériences personnelles de salut en font partie mais aussi d'être remplis du Saint-Esprit nous l'avons lu les vierges sages étaient remplis du Saint-Esprit ils n'ont pas seulement pris leurs lampes pour éclairer le chemin elles ont emporté des vases d'huile pour alimenter leurs lampes afin qu'elles ne s'éteignent pas c'est exactement ce que nous faisons nous remplissons à chaque fois nos lampes de l'huile avec l'huile du Saint-Esprit de la révélation divine de la parole de Dieu mes frères et sœurs voici la question sommes-nous réellement prêts il est en effet écrit ceux qui étaient prêts sont entrés avec lui avec l'époux au festin de noces et la porte était fermée je ne veux je ne peux pas m'en empêcher je dois vous le dire à tous aussi vrai que Dieu a envoyé frère Branham avec le message aussi vrai que tout aussi vrai toutes les vierges sages écouteront maintenant le message divin du salut et c'est ainsi qu'elles reviendront au commencement et feront les mêmes expériences de salut verront le Seigneur lever ses mains sur elles les bénir comme il l'a fait au commencement puis nous entrerons au festin des noces réfléchissez à ce que ressentiront ceux qui trouveront une porte qui se tiendront devant une porte fermée fermée qu'avons-nous lu de Paul il voulait présenter au Christ une vierge pure sans tâche c'était l'essentiel dans la prédication de la parole de Dieu qu'il tenait et cet homme de Dieu devait dire celui qui annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé est sous la malédiction Galate chapitre 1 nous devons prendre la chose au sérieux notre proclamation nos expériences doivent correspondre à 100% à ce qui a été annoncé au commencement et à ce qui a été expérimenté et vécu au commencement car le Seigneur est l'alpha et l'oméga il est à la fin comme il était au commencement et il fait la même chose que le Seigneur le mettre dans votre coeur afin que chacun de vous puisse dire Seigneur bien-aimé aussi sûr que je crois ta parole et les promesses que tu as faites pour ce temps aussi certains je crois que je fais partie des vierges sages aussi certains je crois que j'aurais par à l'enlèvement s'il vous plaît frères et sœurs bien-aimés acceptez-le chacun personnellement aujourd'hui et remerciez le Seigneur pour l'élection pour la grâce pour ce que Dieu nous a donné en ce temps je t'en prie nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 verset 21 et 22 Apocalypse chapitre 3 verset 21 et 22 à celui qui vaincra je donnerai d'être assis avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises remerciez soit le Seigneur quelle promesse puissante les vainqueurs qui ont vraiment tout vaincu ils sont sortis donc en sortant de toutes les fausses doctrines de toutes les interprétations de toutes les traditions et coutumes ils ont été lavés dans le sang de l'agneau de tout péché de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu et à la parole de Dieu et ils ont aussi été sanctifiés dans la parole de vérité ceux ceux qui seront changés à l'image de Jésus Christ frères et sœurs fidèles combien de fois l'avons-nous dit notre Seigneur et Sauveur nous a aimés si profondément notre Seigneur et Sauveur nous a aimés si profondément qu'il est venu à nous qu'il est devenu semblable à nous dans le corps de chair afin de payer le prix ici-bas pour nous de verser son sang le sang de la nouvelle alliance de nous réconcilier avec Dieu et de faire de nous des enfants de Dieu et cela s'est produit par grâce sur la croix à Golgotha et nous remercions notre Seigneur pour la rédemption accomplie et comme nous l'avons entendu et lu tous les vainqueurs qui seront auprès du Seigneur ne seront pas seulement assis avec lui à la même table et pour tenir avec lui le souper mais ils régneront et gouverneront avec lui oh frères et sœurs quelle grâce quel privilège d'être devenu réellement enfant de Dieu et le dernier message s'adresse vraiment à tous ceux qui sont prêts à sortir réellement de tout à revenir ensuite au commencement un seul Seigneur une seule fois là où il n'y avait qu'un seul Seigneur qu'une seule fois qu'un seul baptême remettre tout en ordre retablir tout selon la Bible que le Seigneur en soit remercié pour cela s'il te plaît nous lisons d'Apocalypse 19 verset 7 Apocalypse 19 verset 7 réjussons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée remercie soit le Seigneur oh nous pouvons nous réjouir au moment où notre Seigneur reviendra où nos corps seront changés et où nous serons enlevés dans la gloire nous serons ensemble en tant qu'épouse avec l'épouse au festin des noces de l'agneau oh toi agneau de Dieu à toi soit l'honneur ton sacrifice est accompli de nos fautes et de nos péchés tu nous as délivré nous te remercions nous te remercions nous te remercions nous te remercions pour la rédemption accomplie et nous te remercions Seigneur bien-aimé toi agneau de Dieu dès aujourd'hui car nous serons avec toi au festin des noces sans doute un autre passage public s'il te plaît nous lisons encore le verset 17 Apocalypse 22 Apocalypse 22 verset 17 et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui porte le désir reçoive l'eau de la vie gratuitement louer et remercier soit le Seigneur et nous arrivons ici à la conclusion l'esprit et l'épouse disent viens au moment où nous avons vécu notre préparation au moment où nous sommes vraiment prêts et où nous avons été vraiment mis en accord avec Dieu et la parole de Dieu à ce moment là nous n'avons alors plus qu'une seule prière viens Seigneur Jésus et l'esprit à nous le proclame lui-même l'esprit et l'épouse disent disent viens et vous tous qui écoutez maintenant dites viens viens Seigneur Jésus et ramène-nous à la maison et nous croyons que notre Seigneur reviendra en notre temps pour nous ramener à la maison qu'il à lui soit l'honneur et à lui soit apporté toute l'honneur et la reconnaissance pour cela encore une fois que tous les frères et sœurs de toutes les langues du monde entier soient bénis que tous les traducteurs soient bénis et encore une fois que tous ceux qui se sont réunis à Goma pour cette réunion spéciale soient bénis par Dieu oui soyez bénis par la bénédiction du Dieu tout puissant au nom saint de Jésus Alléluia Amen nous nous levons pour prier s'il te plaît Père Céleste nous te remercions pour tout ce que nous avons entendu de tes paroles ce matin nous te sommes reconnaissants pour ta parole révélée pour la rédemption totale pour le retablissement de ta parole et nous te sommes tous reconnaissants de ce que donc pour la restitution de ta parole pour la restauration de ta parole et nous te sommes tous reconnaissants de ce que nous allons vivre chaque promesse que tu as faite à ton peuple pour ce temps tu déverseras ton Saint-Esprit sur ton peuple afin que nous soyons tous scellés du Saint-Esprit nous te remercions nous louons ton nom pour cette méditation de la parole ce matin au nom merveilleux de Jésus Amen chers frères et sœurs permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois plusieurs fois Seigneur bien-aimé et rédempteur Jésus Christ nous te remercions pour l'alliance que tu as conclue avec nous nous te remercions pour le sang pour le sang que tu as versé pour nous nous te remercions pour toutes les promesses que tu nous as faites nous te remercions de ce que nous les vivons toutes par grâce Alléluia à ton glorieux nom de Jésus Amen